bon voilà c'est parti bonjour bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui me connaissent ma je m'appelle blesse barbans je suis un ancien prof de ressources humaines de la fac je suis aussi chercheur associé au l'est je m'occupe d'une association qui s'appelle l'APSE association pour la sociologie de l'entreprise je suis un peu la cheville ouvrière au quotidien et puis je fais aussi partie avec des collègues qui sont dans la salle d'un collectif de recherche qui à limera qui travaille sur les questions de travail liberté et utopie voilà alors aujourd'hui on est pour une séance publique on est ravis d'accueillir un public un peu hétérogène varié comme on aime bien avec des collègues du labo avec des étudiants de la fac merci beaucoup de votre présence avec des collègues aussi évidemment de limera donc on a le plaisir d'accueillir mathieu mathieu battisteli qui est maître de conférences à l'université de savoy mont blanc en sciences de gestion et qui va nous parler aujourd'hui d'un travail qu'il a réalisé il ya déjà quelques années pour la soutenance de sa thèse il ya un peu plus de deux ans qui a un titre un peu long mais je vais je vais je vais je vais le centrer sur la question de l'utopie des utopies concrètes ça va être ça notre sujet d'aujourd'hui on est parti pour une heure et demie à peu près comme d'habitude une première partie de présentation de trois quarts d'heure à peu près où mathieu va nous présenter ses résultats sa recherche ce que ça donne aussi avec le recul d'aujourd'hui et puis on ouvrirait ensuite le débat la discussion avec la salle je suis sûr que vous aurez des réactions des questions des propositions donc j'en profite pour vous dire que c'est un thème qui nous a paru tout à fait adéquat avec mes camarades de jeu lise gastaldi enrico delimera qui vient de nous rejoindre et qui est vraiment dans le dans le sujet de ce cycle qui existe depuis maintenant neuf ans on est au numéro 33 de ces rencontres débat donc ce sujet de l'utopie on l'avait jamais abordé et ben c'est l'occasion merci mathieu de venir nous en parler et donc toute la plupart des épisodes précédents sont disponibles en podcast audio si vous les retrouvez en particulier sur le site de la pse voilà donc écoute mathieu à toi la parole et puis bonsoir à toutes et à tous je suis vraiment ravi d'être peut-être là ce soir super que ça il y a le temps comme ça je déborde pas je suis très content de pouvoir à nouveau présenter en fait ce travail parce que effectivement comme l'a dit blesse ça fait 2021 décembre 2021 que j'ai soutenu ma thèse sur ce sujet et va prendre un peu de distance en fait avec son travail c'est toujours sympa parce que ça permet de l'aborder un petit peu différemment de comprendre un peu des choses que j'avais pas forcément compris je pense au moment de la soutenance donc je suis très content de pouvoir à nouveau rendre ça et d'avoir eu cette opportunité de me replonger dedans en fait donc le titre un peu de cette intervention bah moi je vais le dire les stratégies d'entreprise ordinaire face aux grands défis d'imaginer un alternatif aux utopies réelles alors vous avez de la chance j'ai pas mis tout le titre de la thèse parce qu'ensuite ça parle d'une étude de cas et en fait je vais surtout vous parler de ça je vais surtout vous parler de l'étude de cas que j'ai faite dans une entreprise qui s'appelle ulteria qui est en alors ils n'aimaient pas le mot groupe mais c'est en fait un groupe de pme dont le coeur était situé dans lyon donc en bourgogne et j'ai fait une recherche ethnographique avec eux donc très très proche du terrain de 2017 à 2021 enfin les dernières années j'y étais moins quand même parce qu'il fallait quand même écrire la thèse donc j'ai passé un peu moins de temps juste pour vous donner quelques données un peu sur cette entreprise c'est une entreprise de 150 personnes à l'époque en tout cas 150 personnes à peu près 25 millions de chiffre d'affaires donc il y avait différents sites donc le principal site de production était en bourgogne et puis il y avait un petit site en bretagne un petit site en dordogne et c'est une entreprise qui faisait de l'agence qui fait toujours de l'agencement pour les magasins donc c'est à dire qu'ils font des meubles ils construisent des meubles ils agencent des espaces commerciaux et notamment à l'époque ils avaient un client principal qui était les magasins bio donc ils faisaient beaucoup de magasins bio donc c'est à dire des agencements en bois et ils étaient aussi très impliqués dans tout ce qui était développement de la vente en vrac dans les magasins bio donc comment en fait on fait pour intégrer dans les agencements les silos à gravité etc pour que le consommateur se passe d'emballage dans son acte de consommation quand je suis arrivé dans cette entreprise en 2017 je suis arrivé avec un objectif assez précis puisque c'était donc beaucoup une recherche en partenariat avec cette entreprise c'était de l'entreprise en fait venait de passer venait d'adopter un nouveau modèle d'organisation qu'on appelle l'holacratie et qui visait en gros à promouvoir dans l'organisation un système beaucoup plus décentralisé avec une prise de décision beaucoup plus centralisée collective pour rompre justement avec un système qui était beaucoup plus pyramidal où on était vraiment une PME où on avait je reviendrai deux dirigeants qui centralisaient pas mal la décision l'information et donc il y avait cette idée un petit peu de décentraliser les autorités pour que ça fonctionne mieux et donc je suis arrivé moi un petit peu avec cette idée au départ de comprendre un peu ce que c'était l'holacratie quels effets ça pouvait avoir sur le collectif du travail et puis bah en passant trois quatre ans avec eux je me suis rendu compte c'était pas vraiment ça mon sujet mon sujet c'était autre chose c'était comment en fait effectivement dans leur stratégie de développement ils se sont saisis de ces questions de l'imaginaire de l'utopie pour se développer sur leur marché et penser un petit peu leur développement c'est un peu à ça que je suis arrivé à la fin donc je vais essayer un petit peu de de vous rendre un peu ce cheminement là et pour hop que vous me suivez un peu dans mon pour cette intervention j'essaie de faire un petit peu un fil rouge avec une première partie en gros je vais essayer un petit peu de compte de vous exprimer le contexte dans lequel je suis arrivé dans cette entreprise et finalement un contexte plus global que j'avais pas d'ailleurs forcément compris en 2017 2018 mais que j'ai compris maintenant dans une deuxième partie en plus vous parler de l'histoire de cette entreprise comment elle s'est développée au fil du temps et notamment moi ce que j'ai pu y observer en lien avec ces questions de l'utopie et d'imaginaire et troisième temps bah c'est plus de laisser de prendre de la hauteur par rapport à l'histoire de ce cas là et essayer de de montrer qu'est ce qu'elle peut nous apprendre finalement cette entreprise sur cette question de l'utopie de l'utopie concrète de l'utopie réelle et voir qu'est ce que ça peut donner finalement quand l'entreprise choisit entre guillemets de se transformer en utopie pour penser son développement voilà un petit peu le fil rouge donc pour commencer un peu le contexte en fait dans lequel je suis entré donc comme je le savais pas vraiment mais en fait j'ai en entrant dans cette entreprise je suis pas seulement entré dans cette entreprise je suis aussi entré en fait dans un collectif de gens de partenaires de cette entreprise aussi où il y avait beaucoup de personnes que ce soit des dirigeants des salariés de ces entreprises là qui se posaient finalement une question qui était celle de la redirection écologique de leur entreprise ou de leur collectif comme je vous ai dit c'est une entreprise qui était vraiment implantée dans ce marché de la bio donc puisqu'ils a lancé les magasins bio et c'est vrai qu'autour de la bio vous avez pas mal de valeurs différentes de valeurs qui ront un petit peu avec des secteurs plus traditionnels où ça va être le profit un petit peu avant tout et donc vous aviez des des personnes qui étaient assez éveillées finalement à ces questions de redirection écologique et donc c'est vrai que très vite et ça a été un peu un je dirais pas un choc pour moi mais c'était un motif un peu d'incompréhension au départ on parlait on parlait de pas mal de choses on parlait de shift project par exemple donc peut-être que vous voyez ce que c'est le shift project c'est une association notamment qui a été portée par eric jankovici jean marc jankovici donc voilà quelqu'un qui est très médiatique qui cherche qui a un cabinet de conseil et qui fait pas mal de conseils aux entreprises pour notamment décarboner l'économie si vous voyez ces conférences ces débats il est très retort dans ces débats donc voilà je vois des entreprises en fait qui commencent à parler de ces choses là je vois des entreprises aussi qui commencent à signer des qui commencent à signer des j'ai plus le mot des tribunes des tribunes dans le journal du dimanche pour se positionner en de manière à s'emparer de l'urgence climatique donc là on était en 2019 c'était aussi pendant le moment où il y avait pas mal de battage médiatique autour de la convention citoyenne pour le climat et puis je vois aussi des entreprises donc qui sont à ultérieure et puis qui sont à côté qui commencent à entrer à créer des conventions des entreprises pour le climat et qui ont un petit peu pour objectif bas de voilà de arriver à mettre en place cette fameuse redirection écologique qu'ils appellent de leur vœu et donc vous avez pas mal de vocabulaire assez divers et variés des gens qui parlent de ça en permanence parfois des gens qui sont très anxieux par rapport à cette question climatique et la manière de de l'intégrer finalement dans leur entreprise et finalement toutes ces différentes associations tous ces débats d'idées qui peut y avoir donc au sein de ces de ces groupes d'entrepreneurs de collectifs de travail ont un peu toujours le même mot d'ordre à l'arrivée c'est il faut tout changer c'est une sorte de leitmotiv de cri de ralliement de ces entrepreneurs de ces personnes qui travaillent dans ces entreprises là c'est qu'il faut changer de modèle il faut penser le développement de son entreprise différemment etc etc et en parallèle de ça donc en parallèle de tous ces associations ces think tanks ces débats d'idées ces regroupements d'entrepreneurs qui vont parler de ça etc on a des des entreprises aussi qui oui qui vont avoir des approches différentes dans la manière de de considérer leur redirection écologique pour reprendre juste les deux exemples que j'ai donné tout à l'heure vous allez avoir à la fois des personnes qui vont défendre une vision assez générique assez technique de la bifurcation de la redirection écologique c'est le cas par exemple du chief project où en gros ben voilà l'objectif c'est la décarbonation donc il faut faire des bilans carbone il faut faire des bilans environnemental et il faut faire en sorte de modifier la manière dont on produit finalement pour pour produire moins de carbone et puis de l'autre côté vous avez d'autres associations qui vont pas du tout avoir la même approche comme la convention des entreprises pour le climat qui vont pas avoir cette approche un peu un générique technique de la transition ou de la de la bifurcation écologique mais qui vont plutôt avoir une approche sensible quelque part et là quand vous lisez donc ça c'est sur le site de la cecien qu'on voit l'association vous voyez tout ce que c'est la ceci ou pas peut-être commencer par là la ceci donc convention des entreprises pour le climat c'est quelque chose qui est né dans le monde entrepreneurial après la convention des citoyens du coup sur le climat et qui avait pour but en fait qui s'est un petit peu constitué région par région qui a pour but de faire des promotions un petit peu de dirigeants toute entreprise de toute taille et de d'offrir en fait une sorte de programme de formation un peu à la bifurcation à la transition écologique et et donc enfin c'est l'idée voilà de d'avoir des cadres des dirigeants qui s'intéressent à cette question là on les met ensemble ils discutent de comment ils pourraient en fait rediriger quelque part écologiquement leur entreprise et puis on essaye après de mettre en place une feuille de route pour qu'effectivement il y ait un impact et que ça atterrisse cette question de l'information et donc comme l'idée si je reprends le fil dans ces associations là il y a une approche qui est beaucoup plus sensible de la transition puisque vous le voyez ici l'idée c'est quoi ? c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative et donc le terme irrésistible ici il est intéressant puisque finalement il fait appel à un sentiment, à une émotion à un élan, un besoin, un désir, une envie finalement qu'auraient certaines personnes, certains dirigeants de basculer vers un nouveau modèle économique vers un nouveau mode économique quelque part et donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ces deux comment dire, ces deux courants quelque part ces deux dimensions de la redirection écologique qu'on voit et qui se mêlent souvent chez ces entrepreneurs chez ces dirigeants, chez ces salariés ces collectifs de travail qui ont cette volonté de mettre en place une forme de redirection écologique dans leur entreprise et ce qui est aussi intéressant c'est qu'à côté de ces associations là pas ces mêmes collectifs d'entrepreneurs etc. vont vous parler de tas de modèles d'économie circulaire alors ils vont vous montrer à chaque fois des schémas comme ça de limites planétaires d'économies régénératives, symbiotiques, d'entreprises régénératives etc. et souvent ces modèles là donc sont souvent d'ailleurs issus d'entreprises elles-mêmes qui les développent, qui les font connaître médiatiquement puis après qui les vendent bien sûr donc il y a une dimension marchande là-dedans mais souvent ces modèles là de bascule écologique finalement ils sont souvent mis en opposition avec d'anciens modèles dans l'entreprise qui sont notamment ces deux là alors je ne sais pas si vous le reconnaissez celui là c'est le modèle d'entreprise durable et celui-ci c'est l'ISO 26000 c'est le standard international de la RSE donc c'est en gros la théorie des parties prenantes c'est l'idée qu'une entreprise pour aller vers plus de RSE doit tisser des liens avec un ensemble de parties prenantes de ces différentes catégories là de cette manière elle est responsable et donc ça se passe bien mais donc voilà il y a une sorte de c'est vraiment moi ça un petit peu qui m'a qui m'a étonné au départ de la thèse c'est d'avoir cette profusion de modèles d'être au contact avec des gens qui ont de vraies véléités de vraies volontés de faire en sorte que leur entreprise bascule du point de vue écologique mais avec voilà on voit bien des modèles d'entreprises qui sont concurrentes qui ont comme je l'ai dit une réalité marchande et aujourd'hui d'ailleurs on parle beaucoup de perma-entreprise il y a un nouveau concept en ce moment que je retrouve beaucoup sur LinkedIn quand je les vois ces collectifs d'entrepreneurs un peu partagés leur idée de développement de leur entreprise et moi ça m'a beaucoup interloqué parce que je me rendais compte que je suis dans une sorte de labyrinthe un petit peu théorique des modèles de l'entreprise un espèce de marasme un peu même théorique je dirais où il y avait des modèles qui disaient plus ou moins la même chose mais qui étaient concurrents et où il y avait des sortes un petit peu de chapelles en fait chez ces entrepreneurs chez ces dirigeants chez ces entreprises qui voulaient mettre en place une bascule écologique et donc à un moment donné je me suis dit bon si je commence à rentrer dans ces modèles je ne vais pas m'en sortir donc je vais essayer un petit peu d'atterrir et je vais essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise qui constitue mon terrain de thèse qui est Ulteria et qui mobilise tous ces termes-là et donc j'en arrive à ma deuxième partie de mon fil rouge pour que vous y retrouviez dans mon intervention où effectivement je vais plus maintenant vous raconter la manière dont cette entreprise Ulteria vous avez ici un joli dessin qui représente d'ailleurs l'entreprise donc on commence à faire le lien progressivement avec Utopie qui voilà ici vous avez en fait un dessin du coeur de l'entreprise qui se situe à Saint-Brin-Vineux à côté de Hausser et vous avez en fait le site principal de l'entreprise où vous avez l'usine ici qui fait du bois ici une chèvrerie ici une école qui est en construction qui est en projet actuellement alors pour vous donner un peu un bref aperçu de cette entreprise je peux vous raconter assez brièvement son histoire puisque j'ai essayé de la reconstruire cette histoire en discutant avec les anciens dirigeants etc. donc j'avais envie de comprendre en fait d'où venait cette entreprise pour comprendre pourquoi elle devenait ce qu'elle était en train de devenir quand j'observais de 2017 à 2021 et donc cette entreprise qui s'appelle aujourd'hui Ulteria elle naît en fait dans les années 50 c'est une entreprise qui vient plutôt de loin qui ne s'appelait pas d'ailleurs avant Ulteria qui s'appelait simplement Franck & Compagnie du nom du fondateur monsieur Franck et c'était dès l'origine en fait une scierie qui a été implantée dans Lyon dans cette ville à Cravant d'ailleurs à côté de Saint-Bri et qui faisait des emballages principalement des emballages pour mettre des fruits des légumes des pommes etc. Cette entreprise donc elle connaît un essor assez important jusqu'à dans les années 80 elle va salarier jusqu'à 150 200 personnes avec un mode de production assez dur à la chaîne enfin c'était pas du bois de bonne qualité qui traitait à l'époque il y avait beaucoup de salariés il fallait faire du volume du volume dans un environnement qui était très dur une usine où il faisait froid enfin aujourd'hui vous allez dans l'usine elle est complètement insalubre dans les années 80 c'est une entreprise qui va connaître plusieurs épisodes douloureux une première faillite financière parce qu'un client ne paye pas elle va être reprise elle va changer de nom elle va s'appeler Franballe et elle est reprise par des gens qui vont en fait simplement faire ce que les témoignages que j'ai recueillis vont faire un raid financier ils vont simplement ils me les décrivaient comme ça dans mes entretiens c'est des mecs parisiens qui venaient en costard cravate en Bourgogne qui ont pris tout l'argent qu'il y avait à prendre dans l'entreprise et qui sont partis donc refaillite donc c'est un drame absolu pour le fondateur de l'entreprise puisqu'il voit l'oeuvre de sa vie et en plus il habitait à côté patron à l'ancienne de son entreprise donc il voit son entreprise complètement dépérir faire faillite et il arrive à convaincre son fils en 1991 de reprendre l'entreprise et c'est là que l'entreprise va changer de nom va changer de marché on ne va plus faire des emballages l'entreprise va s'appeler mobile wood on ne va plus faire des cagettes pour des emballages mais l'entreprise va commencer à se lancer dans l'agencement et donc va utiliser des matériaux beaucoup plus nobles du bois beaucoup plus noble notamment au départ pour faire des jardineries cette entreprise du coup grandit dans les années 90 début des années 2000 l'entreprise commence à avoir quelques clients dans le milieu du bio dans les années 2000 puisque c'est aussi partir dans les années 80 90 que le bio arrive en France et en 2006 vous avez deux entrepreneurs trentenaires dont je vais beaucoup vous parler ensuite parce qu'ils ont un rôle assez clé dans le développement de cette entreprise qui reprennent une entreprise qui ne sont pas du tout du coin vous verrez après ils sont plutôt du nord de la France mais ils reprennent cette entreprise qui est une petite entreprise à cette époque 30 personnes 3-4 millions de chiffres d'affaires qui a ces marchés de jardinerie etc mais qui commencent à peine à s'implanter dans le marché du bio donc eux reprennent cette entreprise avec cette idée de réussir en fait ces deux jeunes personnes qui ont mis pas mal d'argent dedans qui ont ces velléités entrepreneuriales fortes donc ils veulent réussir ils arrivent à développer l'entreprise dans le monde du bio jusqu'à la fin des années 2000 début des années 2010 ils commencent aussi à verrouiller le marché parce qu'ils fonctionnent tellement bien dans ce marché du bio ils arrivent à agencer tellement de magasins bio parce qu'on est en plein boom du bio à l'époque qu'ils vont racheter qu'ils vont racheter leurs concurrents donc c'est là où l'entreprise finalement de Lyon devient un groupe de PME avec du coup une entreprise rachetée en Bretagne une entreprise rachetée en Dordogne et puis l'entreprise va aussi verrouiller son marché en faisant l'acquisition de plusieurs compétences clés du marché notamment en termes de design ils vont faire un partenariat avec un designer pour pouvoir designer les magasins pour pouvoir apporter cette valeur ajoutée là au magasin ils vont acheter une imprimerie pour pouvoir imprimer sur bois pour pouvoir faire la signalétique dans les magasins tout un tas de trucs comme ça qui demandent pas mal d'investissement mais qui font et qui leur permet d'assurer en fait un peu leur place dans ce marché là et donc comme j'ai dit pas mal de croissance externe puisqu'ils rachètent leurs concurrents puisque c'est l'entreprise qui fait le plus de clients donc l'entreprise fonctionne plutôt bien jusqu'au enfin on vient bien jusqu'à l'année 2014-2015 où là il se passe des choses d'assez inattendues dans cette entreprise où vous avez une grosse proposition d'un rachat de la part d'un concurrent américain alors qu'est-ce que les américains viennent foutre là en fait il faut savoir que quand ils sont développés dans le marché du bio ils ont aussi acquis une diffusion une distribution exclusive sur le marché européen de tous les silos à gravité vous savez si vous êtes déjà dans les magasins bio tout ce qui est silos à gravité vous avez en fait deux trois marques qui le font dont le principaux s'appelle Trade Features c'est un américain et en fait si vous voulez le concurrent américain se rend compte qu'il a un client européen qui vend énormément de silos en Europe et il se dit mais en fait je pourrais le faire moi-même puisque finalement agencer des magasins bio c'est pas non plus si compliqué que ça donc je pourrais très bien racheter mon concurrent m'implanter en Europe et derrière récupérer ma marge sur les silos donc pourquoi je vous en parle c'est parce que cette grosse proposition de rachat on parle quand même de plusieurs millions d'euros à ce moment là va être vraiment un tournant majeur dans la vie entrepreneuriale de ces deux dirigeants puisqu'ils vont vraiment se poser la question est-ce qu'on prend l'argent ou pas et bien sûr se passe ce qu'il se passe c'est qu'il refuse enfin il se passe vraiment les entretiens que j'ai avec eux sur ce point sont absolument passionnants parce qu'ils ils me racontaient tous les dilemmes qu'ils avaient autour de l'argent autour de l'exemple qu'ils voulaient donner à leurs enfants autour de leur vie d'entrepreneur qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir passé autant de temps à développer une entreprise si d'ailleurs c'est pour la revendre à des américains en plus donc beaucoup de questionnements ils finissent par refuser et donc là grand tournant dans la vie de cette entreprise puisqu'à partir de là ils changent complètement un petit peu leur mindset d'entrepreneur ils veulent développer un nouveau modèle d'entreprise en fait à partir de ce moment là c'est ce qui fait un peu le lien avec ce que je vous disais au début sur cette quête de redirection écologique et donc ces deux entrepreneurs prennent vraiment à coeur de redévelopper leur entreprise dans un sens beaucoup plus écologique dans un sens complètement nouveau et c'est là où ils se mettent à mettre en place beaucoup beaucoup d'expérimentations dans plein de domaines de leur entreprise donc notamment une fois que finalement les négociations ont échoué avec le concurrent américain ils commencent à par exemple ça fait le lien aussi avec moi la raison pour laquelle je suis rentré dans cette entreprise ils commencent à lancer un grand projet entrepreneurial autour de l'holacratie où ils veulent complètement changer leur modèle de management faire plus de place à la décentralisation des autorités la participation de tous favoriser l'intelligence collective c'est ce genre de termes qu'on retrouve ils vont aussi toute l'entreprise va lancer un grand projet qui va d'abord s'appeler le projet Ulteria qui va ensuite s'appeler le projet Saint-Brie où sur un même site donc un même lieu ils vont implanter une usine leur menuiserie qui va être complètement reconstruite dans une optique de circularité une école une ferme où il va y avoir des chèvres et puis ce qu'ils ont appelé une maison éco-citoyenne et ce projet va être extrêmement important dans le développement de cette entreprise puisqu'elle va un peu marquer le nouveau sens finalement que les entrepreneurs veulent donner à leur aventure entrepreneuriale entre temps le système de management a beaucoup de mal à s'implanter donc ils font une sorte de droit d'inventaire sur l'expérience là pour la rediriger pour la modifier pour la faire l'adapter à leur réalité locale et puis à côté ils se lancent aussi au niveau plus du business pour le coup de la partie économique sur cette idée qu'ils ont beaucoup d'atouts dans ce qu'ils ont appelé le marché du vrac qui était encore tout petit en France à cette époque il y avait finalement assez peu de magasins qui proposaient des corners vrac ou à part les magasins bio il y avait quelques magasins de la grande distribution mais pas tant que ça donc ils se mettent en tête de diffuser ce marché là et de sortir finalement l'emballage de nos modèles de distribution alimentaire et alimentaire et donc ils vont aussi investir pas mal d'argent là-dedans donc voilà un petit peu cette histoire là cette histoire de cette entreprise là et effectivement cette histoire là comme je vous l'ai dit comme vous l'avez déjà senti un peu dans ce que j'ai raconté elle est très marquée en fait autour de ces deux dirigeants qui vraiment vont porter le projet vont l'écrire vont le mettre comme une stratégie de développement de l'entreprise et vont beaucoup l'incarner et vont beaucoup l'incarner dans dans cette idée de bifurcation écologique en fait de redirection écologique là je vous ai mis une petite verbatim avec l'un des deux où voilà quand je leur demande un peu pourquoi finalement est-ce qu'ils mettent en place tout ça tout ce qu'ils mettent en place bah c'est voilà le monde industriel dès qu'on l'a connu il est mort il est en train de tomber le monde de la consommation de nos parents c'était d'acheter c'était leur vie c'était leur façon d'exister avoir une maison plus en plus grosse etc nous on est là tout indique qu'il y a une nouvelle ère un nouveau paradigme c'est plutôt celui de la frugalité de l'intériorité bref c'est compliqué voilà nous on est entrepreneurs qu'est-ce qu'on fait là-dedans quel projet en fait on veut porter c'est un petit peu ça qu'ils me racontent et c'est je vous en parle ici parce que c'est assez intéressant de voir l'histoire aussi de ces deux dirigeants parce que leur parcours aussi explique beaucoup leur velléité de bifurcation écologique j'ai passé pas mal de temps dans la thèse à regrouper des éléments biographiques à comprendre un petit peu d'où ils venaient pourquoi ils faisaient ça etc et ce qui était étonnant c'est qu'ils avaient un parcours biographique extrêmement proche c'est-à-dire que les deux sont nés dans le nord de la France les années 70 avec des parents qui travaillaient chez Auchan une éducation très catholique les deux font les mêmes études et c'est-à-dire là qu'ils se rencontrent ils font une école d'ingénierie agricole les deux à la suite de leurs études partent en mission dans une ONG en Amérique du Sud notamment pour porter assistance à des populations pauvres là vous avez le verbatim où justement un des deux entrepreneurs dirigeants raconte à quel point cette expérience a pu le marquer et une fois qu'ils rentrent d'Amérique du Sud les deux trouvent un job dans une grosse boîte il y en a un c'est L'Oréal l'autre c'est Auchan d'ailleurs je crois acheteur en Asie et ça ne leur plaît pas ce modèle de grande plus ne leur plaît pas donc ils ont une volonté un petit peu au même moment de reprendre une entreprise et ben voilà ils s'allient ils allient leur capital finalement pour le faire et c'est là où ils lancent en cours de 2006 leur aventure entrepreneuriale c'est des dirigeants aussi qui partagent des valeurs communes et qui ont si on peut appeler ça comme ça une éthique des affaires aux inspirations très multiples puisqu'ils ont il y a cette foi chrétienne qui est très importante chez eux vous pouvez le lire aussi avec l'allure bascime et qui un grand marqueur de la manière dont ils dirigent leur entreprise de la manière dont ils managent c'est aussi des entrepreneurs qui par capillarité par le marché qu'ils ont investi vont se reconnaître aussi dans les valeurs que porte le marché de la bio notamment toute la portée écologique le bien manger le sein qui va d'ailleurs se retrouver derrière dans leurs aménagements dans leur système d'aménagement des magasins et vous avez mis ça parce que peut-être vous connaissez le film Demain qui a eu beaucoup de succès qui montre un peu justement des utopies concrètes dans le monde des entreprises et il y a eu un documentaire qui s'appelle Après Demain qui a été réalisé encore par la même personne Cyril Dion puis une autre journaliste une ancienne journée de libération qui s'appelle Normoila et l'entreprise donc Ultéria fait partie des entreprises que les journalistes sont allées voir justement pour montrer que des utopies pouvaient aussi exister en France par rapport au travail et puis en même temps c'est des personnes qui s'engagent aussi dont le monde de la start-up le vocabulaire de la start-up leur parle et ils ont aussi cette envie d'entreprendre il y en a un des deux entrepreneurs par exemple qui avant de reprendre son entreprise fait un MBA un Master of Business Administration à l'INSEAD qui est une des écoles de commerce est plus connue au monde peut-être le numéro 1 dans les classements donc c'est voilà il y a aussi cet univers là et dans leur univers mental et donc c'est ça qui était assez intéressant je trouve chez ces deux personnes c'était que en fait leur projet d'entreprise après l'offre refusée de rachat des américains c'est comme si en fait ils avaient utilisé leur projet d'entreprise pour aligner tout ce qu'ils étaient un peu atterrièrement cette fois chrétienne ces valeurs de la bio qui transpiraient par le marché qu'ils avaient investi ce mythe de la start-up de pouvoir à un moment donné dans sa vie pouvoir dire j'ai fait une start-up elle a fonctionné ils vont faire atterrir en fait ces valeurs là dans leur projet entrepreneurial à travers ce lieu là dont je vous ai parlé ce projet ultéria où ils veulent mettre ensemble des enfants des gens qui travaillent des gens qui sont à la ferme etc pour créer des échanges pour que chacun apprenne les uns des autres ça peut créer une forme de communauté et en même temps cette idée de développer une start-up entre guillemets dans le milieu de la bio et dans le milieu du vrac était aussi quelque chose qui répondait quelque part aux valeurs de la bio qu'ils avaient pu défendre dans leur vie d'entrepreneur et puis ce mythe aussi de la start-up à succès qui pourrait fonctionner et donc voilà il y a une espèce d'alignement qui se joue aussi à ce moment là et c'est assez intéressant de le noter et donc à partir de là si vous voulez ils mettent en place ce projet ce projet ultéria qui va en gros avoir une fois qu'ils ont refusé le rachat dont je vous ai parlé des américains ils vont vraiment se mettre à corps perdu dans ce projet d'entreprise ultéria comme les entrepreneurs de leur acabit ceux qui sont en recherche de redirection écologique ils vont définir une raison d'être à leur entreprise écosystème créateur de valeurs pour l'homme et le vivant ils vont se centrer sur deux métiers l'agencement de magasins et les métiers du vrac et ils vont quelque part définir un peu trois piliers de leur entreprise donc le développement de leur métier agencer des magasins bio développer le vrac dans la distribution la grande distribution mettre en place un management qui soit le plus participatif possible c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure de ce modèle de lacratie qu'ils ont essayé d'implanter et en même temps ils vont aussi mettre beaucoup d'énergie d'argent dans un développement territorial rural qui va se matérialiser par le lieu dont je vous ai parlé que je vous ai montré tout à l'heure que je vais vous redévelopper ensuite où on va avoir ce lieu un peu hybride où on va avoir une usine une école une chèvrerie tout ça ensemble alors juste où là je vais déjà 34 minutes donc je vais peut-être un petit peu avancer donc alors pour juste pour illustrer en fait deux de ces piliers je pourrais vous parler très longtemps et si jamais vous avez des questions autour du management participatif comme c'était bon voilà je suis chercheur en sciences de gestion donc c'est ça qui m'a pris pas mal de temps durant ma thèse mais pour vous montrer un peu comment ces deux piliers là métiers agencement du vrac et développement territorial a été monté dans cette entreprise je vais juste vous montrer un petit peu quelques exemples par exemple ce qui était assez rigolo par rapport à ces deux métiers de l'agencement et du vrac la manière dont ils avaient de penser leur métier c'était tout de suite accoler à leur métier une sorte de grand défi à surmonter et ils en ont défini deux c'est un la préservation des forêts et deux le développement du zéro déchet en France pour l'espace francophone et ce qui est intéressant c'est comment derrière c'était matérialisé dans l'entreprise donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? déjà ils faisaient en sorte que le bois qu'ils utilisaient soit le plus durable soit le plus que les matériaux même qu'ils utilisaient soient le plus durable possible donc ils les ont sourcés ils ont fait en sorte d'aller chercher du bois qui ne déforestait pas ils ont choisi des types de bois qui avaient le moindre impact carbone possible c'est pour ça qu'à un moment donné ils ont décidé par exemple de travailler uniquement que le bois massif et pas le bois mélaminé ou autre vous pouvez avoir de la colle des composants un peu chimiques dedans ils ont travaillé leurs agencements de magasins de manière à faire en sorte qu'ils soient éco-conçus donc qu'ils soient reutilisables à la fin de vie du magasin ici vous avez quelques schémas de gamme éco-conçus qu'ils ont développés ils travaillaient beaucoup la formation de leurs techniciens de leurs designers de leurs techniciens de bureaux d'études etc. autour de la question de l'éco-conception du biodynamisme du biomimétisme pardon du design pour justement faire en sorte de créer des agencements de magasins qui soient beaux qui soient esthétiques qui utilisent du matériau qui soit sain et à côté ils ont aussi beaucoup investi dans ces concepts zéro déchet où là il fallait vraiment un petit peu partir d'une feuille blanche puisqu'ils voulaient remplacer en fait les silos à gravité qui étaient tous en plastique avec des silos à gravité qui étaient dans des matériaux qui avaient moins d'impact sur l'environnement ils ont beaucoup travaillé par exemple des silos à gravité qui pouvaient être faits en carton ici aussi ils ont travaillé le fait de pouvoir faire en sorte que tous les aliments puissent être distribués en vrac donc par exemple là vous voyez un silo à gravité d'épices donc l'idée c'était encore une fois de se passer en fait d'emballage de sachets d'emballage dans la grande distribution et puis ils ont mis en place aussi quelque chose qui incarne bien à mon sens leur métier leur valeur leur défi qu'ils voulaient relever c'est le fait qu'ils se sont lancés dans la construction de ce qu'ils appelaient une éco-usine et qu'ils ont à chaque fois cherché à certifier et ça c'est aussi un élément important c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent une expérimentation que ce soit autour de leurs matériaux autour de la manière dont ils font leurs agencements autour des concepts zéro déchet qu'ils veulent développer ils vont à chaque fois chercher à certifier les pratiques qu'ils font donc ils vont aller chercher des labels le cradle to cradle le PFC pour le bois des partenaires institutionnels qui sont crédibles pour ce qu'ils essayent de faire pour justement rendre leurs pratiques pour labeliser leurs pratiques et se rendre crédibles vis-à-vis des défis des grands défis en fait qui cherchent un peu à contribuer et dernier point le développement territorial rural dont je vous ai parlé ce troisième pilier un petit peu de l'entreprise s'est beaucoup incarné autour de ce projet là celui qui a pris plusieurs noms le projet d'écosystème le projet Saint-Brie en rapport au lieu aujourd'hui il parle d'éco-campus donc il y a beaucoup d'instabilité autour de la manière dont ils désignent ce lieu là mais cette idée de mettre sur un même lieu en fait une usine une école une chèvrerie et ce qui est assez intéressant dans ce schéma c'est que ce schéma en fait est un résultat matériel finalement de leur utopie et il a beaucoup servi donc ce qui est intéressant c'est deux choses à mon sens c'est d'abord voir comment ils décrivent les différents lieux ils parlent à chaque fois dynamique respectueuse de l'environnement ils vont parler d'alimentation saine et bio de maraissage de permaculture etc et le deuxième élément c'est que ce schéma si étonnant soit-il a beaucoup servi à coaliser les différents partenaires au projet que ce soit en interne que les personnes croient au projet et le développent parce qu'il y avait quand même pas mal de construction à faire mais que ce soit aussi en externe pour aller trouver des financeurs pour aller trouver des porteurs de projet qui veulent bien monter l'école monter la chèvrerie en partenariat de l'entreprise et pour vous montrer aujourd'hui c'est beaucoup moins ça ressemble à ça donc c'est une utopie en chantier en fait ici vous avez l'usine alors on le voit de derrière ici vous avez l'usine ici vous avez la chèvrerie et là vous avez encore une école qui est en chantier mais le contraste aussi est assez intéressant entre finalement la manière dont on peut rendre la poésie du lieu etc et le lieu derrière quand on le met en photo alors pour terminer donc moi une fois que j'avais un petit peu décrit cette histoire compris ces différents mécanismes que j'ai essayé de vous rendre ça me laissait en fait un petit peu perplexe comme le penseur de Rodin parce que je voyais bien que j'avais des dirigeants qui étaient un petit peu habités par leur mission entrepreneuriale une PME qui se fixe des objectifs très ambitieux réserver la forêt développer le zéro déchet des expérimentations dans tous les sens soit au niveau managérial au niveau de la technique de l'agencement de magasins au niveau de l'usine c'est quand même de construire une usine circulaire avec des matériaux réutilisables etc donc management théoracratique etc etc donc beaucoup de choses qui se passent et finalement c'était pendant très longtemps assez difficile pour moi de faire sens de tout ça et en plus dans un marché l'agencement de magasins qui est un marché extrêmement difficile parce que vous avez beaucoup de grands groupes qui vendent des agencements de magasins qui ne se posent pas la question des matériaux qui vendent le moins cher possible et même pour un magasin bio ils mettent un petit peu d'importance dans l'agencement parce qu'ils veulent que ce soit beau qu'il y ait du bois que ça fasse joli mais c'est pas le plus important pour eux les produits restent le plus important donc c'était assez étonnant pour moi de voir ça et donc j'ai essayé un petit peu de théoriser à partir de ça de me dire mais finalement qu'est-ce que cette entreprise est en train de nous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire et effectivement la manière dont j'ai cherché à théoriser ça c'est cette question de l'utopie je me suis dit mais en fait cette entreprise ce qu'elle cherche à faire c'est se constituer en utopie organisationnelle réelle concrète et pour comprendre ça je pense qu'on ne peut pas le on ne peut pas le comprendre en fait si on ne part pas de cette idée d'anthropocène c'est-à-dire de hop vous voyez tout ça quoi faire référence d'anthropocène non bon alors je vais peut-être prendre un petit peu de temps à mon sens en fait on ne peut pas comprendre ce que fait cette entreprise si on ne comprend pas l'impact que cette idée d'anthropocène peut avoir sur ces collectifs-là pour le résumer très simplement l'anthropocène c'est l'idée que nous humanité sommes entrés dans une nouvelle ère géologique où l'homme devient l'humanité devient une force géologique au même titre que les océans au même titre que le soleil etc. et donc agit sur les équilibres écosystémiques de la planète ok donc finalement l'anthropocène c'est cette idée que l'homme en fait influe et peut influer très négativement à travers ses activités sur la planète et sur les équilibres écosystémiques les animaux les poissons les arbres la faune la flore toute la biodiversité ok hop cette idée là en fait elle bouleverse tout en termes d'imaginaire organisationnel en termes de de manière dont on peut penser nos organisations et l'impact de nos organisations sur la terre elle change tout puisque finalement à partir du moment on considère que l'homme est suffisamment fort et suffisamment enfin peu en fait a cette capacité à détruire son environnement ou en tout cas à l'affecter de manière extrêmement durable forcément les premiers qu'on va aller voir c'est les entreprises puisque c'est elles qui ont un impact en ayant en ayant extraire des ressources etc. sur la planète et donc ce qui est intéressant c'est qu'à partir de là on peut se dire mais finalement l'anthropocène va catalyser les nouveaux imaginaires organisationnels notamment parce que l'anthropocène va modifier les représentations que nous pouvons avoir de la terre la terre n'est plus simplement un amas de lave en fusion avec un noyau avec une couche terrestre puis des arbres par dessus mais c'est tout un ensemble d'écosystèmes vivants qui cohabitent ensemble et qui s'équilibrent les uns les autres et si l'homme à travers ses activités économiques dérègle un peu tout ça ça veut dire que ce sont des organisations qui le font et donc l'anthropocène forcément modifie les représentations qu'on peut avoir de nos entreprises et finalement tous les modèles que je vous ai présentés au début aussi font référence à ça permaculture permaconomie etc donc si l'anthropocène effectivement modifie les représentations que nous avons de la terre elle modifie les représentations qu'on a des organisations et de leur impact et derrière et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que l'anthropocène va permettre de nourrir aussi des nouveaux modèles théoriques qui vont permettre de penser des organisations qui vont être compatibles avec la manière la nouvelle représentation qu'on va avoir de la terre et donc tous ces concepts agroécologie permaculture permentreprise etc sont des réponses et donc on a des entreprises qui s'en saisissent et c'est là où en fait pour ma part j'essaye d'avancer parce que j'ai déjà cassé le temps j'essaye de faire le lien entre l'anthropocène qui vient nourrir des nouveaux imaginaires organisationnels qui vont nous proposer ces nouveaux concepts par ma économie par ma entreprise etc et qui vont eux-mêmes ces nouveaux imaginaires liés à l'anthropocène nourrir des utopies et notamment des utopies organisationnelles et finalement si j'essaye un petit peu de schématiser ça l'idée c'est hop on a cette histoire d'anthropocène l'homme devient une nouvelle force géologique donc les organisations aussi cet anthropocène vient catalyser des nouveaux imaginaires organisationnels ces nouveaux imaginaires viennent nourrir des utopies des dystopies organisationnelles ces utopies ces dystopies viennent avoir un impact un effet sur l'action collective et alors là du coup je vais vite mais ce que nous disent en gros les théoriciens des utopies c'est que l'utopie en fait peut avoir deux sortes d'impact sur l'action collective le premier ça va être d'engager un collectif autour d'un changement soit parce que l'utopie va critiquer un modèle de société soit parce qu'au contraire l'utopie va être tellement désirable que les individus vont vouloir la concrétiser cette utopie ce moment là où l'utopie devient réelle et de l'autre côté on peut aussi avoir un autre effet de l'utopie c'est qu'elle peut aussi désengager à l'action collective notamment parce qu'on peut l'utopie devient une sorte de refuge elle va activer dans notre psychologie un mécanisme de compensation où la utopie reste utopie et ne ne produit pas finalement de changement sociétal qu'on peut attendre et en fait et c'est là où je veux en venir pour moi Ulteria dans la manière en faisant de penser le développement de leur entreprise c'est ce qu'ils font c'est à dire qu'ils vont prendre acte de l'anthropocène et c'est notamment les dirigeants qui le font dans cette entreprise là ils voient qu'il y a quelque chose qui change qu'il y a une représentation du monde qui change etc ils vont puiser des nouveaux imaginaires organisationnels liés à cette nouvelle réalité de l'anthropocène notamment pour penser leur organisation et à partir de là ils vont essayer de constituer une sorte d'utopie organisationnelle pourquoi ? pour faire en sorte que l'action collective donc les gens qui sont dans cette entreprise aient une forme de force au changement pour adopter ces nouveaux modèles là qui sont censés être plus vertueux et plus compatibles avec la nouvelle réalité qu'on a de la planète qui est celle de l'anthropocène et ce qui est intéressant aussi là dedans c'est que vous avez des chercheurs en psychosociologie qui ont sont posés la question finalement de quelles sont les utopies qui avaient le plus d'efficacité sur les collectifs humains et ils en ont comparé notamment deux les utopies plutôt écologiques et les utopies plus technologiques et ils en sont arrivés à la conclusion qu'en fait les utopies qui vont permettre qui vont être le plus efficaces qui vont permettre aux individus et aux collectifs de s'engager pleinement dans le changement et dans les actions qui permettent le changement ce sont les utopies écologiques parce que c'est beaucoup plus facile pour un individu de se projeter dans un idéal écologique que dans un idéal cyberpunk hyper technologisé etc. Pourquoi ? Parce que l'individu ou le groupe peut voir la contribution concrète qu'il peut avoir et autant dans une utopie écologique c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de voir sa contribution concrète que dans une utopie plus technologique plus cyberpunk voilà alors après je pourrais continuer notamment pour vous montrer en fait quels sont les imaginaires qui étaient notamment convoqués par cette entreprise voir comment derrière ça se diffusait dans leur discours et comment justement ça leur permettait à la fois d'engager le collectif en interne mais aussi d'engager une coalition beaucoup plus large individuant en externe pour contribuer à leur utopie hop qui est en fait hop là qui est celle-ci voilà je n'ai pas envie de prendre trop de temps sinon je je vais le vécu le temps désolé merci pour votre attention bon alors je ne sais pas vous mais moi je trouve que ça décoiffe un peu c'est un peu exotique on a un discours très très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre j'imagine que ça génère beaucoup de réactions de questions sur ces modèles d'utopie très marqués par voilà un modèle entrepreneurial des questions sont nombreuses j'imagine évidemment on aimerait en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur le terrain dans les équipes les salariés qui dans leur quotidien ont quand même des horaires des salaires qu'est-ce que ça produit sur la vie du salarié type qu'est-ce que ça produit sur la vie du salarié type alors pardon sur l'engagement il y a deux choses comme ça qui me viennent en tête tout de suite la première c'est que il y a beaucoup de gens qui venaient spécialement pour travailler dans cette entreprise alors qu'on était quand même pas dans une zone qui fait rêver plutôt dans une zone où il y a plutôt un exode rural on n'est même pas au cerf on est vraiment dans la campagne il y avait des gens qui venaient de loin souvent diplômés plutôt des gens qui ont tendance à aller en ville et qui venaient justement parce que l'histoire qu'ils avaient compris d'Ultaria les intéressait et qu'ils avaient envie de contribuer c'est vrai que les projets dont je vous ai parlé l'école la construction de l'usine toutes les expérimentations autour de l'agencement écologique etc tout ça sont des projets qui sont mis en place qui sont en place alors parfois ils échouent parfois ils sont hyper durs mais en tout cas ils sont mis en place je dirais que l'engagement il est là et aussi par le modèle managerial qui est mis en place en revanche on observe parfois plutôt des dynamiques de sur-engagement c'est à dire des gens qui s'épuisent et ça c'est assez classique d'ailleurs dans les nouvelles formes d'organisation le fait de on joue beaucoup sur finalement les valeurs sur le fait que les gens vont comment dire vont s'attacher aux valeurs de l'entreprise et donc vont sur-investir du temps de travail etc et donc très vite vont s'épuiser et peuvent partir en burn-out dans le pire des cas donc ça effectivement c'est des choses que j'ai pu observer ouais alors on va prendre par rapport à leur engagement qui les a attirés jusqu'à le derrière alors je réfléchis est-ce qu'il y a eu des désillusions vraiment il y a des gens qui s'en vont effectivement après des désillus voilà alors il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'il y a des gens qui s'en vont mais qui gardent un pied c'est-à-dire qui gardent à un moment donné une collaboration avec cette entreprise c'est un autre projet que j'ai vécu qui en ce moment justement qui est de mesurer en fait la qualité du lien qui peut élecer dans cette entreprise et malgré ce sur-engagement qui peut mener à de la fatigue professionnelle il y a quand même une force du lien qui reste il y a un attachement qui reste fort même pour des gens qui partent et ça c'est vrai que c'est assez étonnant c'est quoi les grandes les grandes conclusions du droit d'inventaire là sur le lac RACI la mise en place de le lac RACI alors ils ont alors le système au lac RACI souvent quand il est vendu mis en place au départ c'est on supprime les managers et les managers sont revenus et après par contre ce qu'ils ont gardé donc ce qu'ils ont enlevé c'est le nom c'est cette idée d'avoir une entreprise sans manager et ce qu'ils ont gardé par contre c'est les processus de réunion cette idée de dédier des forums des espaces de discussion dédiés à l'intelligence collective à la délibération ça c'est des choses qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils ont gardé ils ont aussi gardé cette idée qu'il leur a beaucoup plu de raison d'être de mission qui sont liées à la définition de rôle formel dans l'organisation ça c'est des choses ça c'est des choses qui sont restées par contre ils ont reni vous auriez réussi à mettre ça sur tous les sites oui alors après avec plus ou moins d'avancement selon les cas le lieu où il y avait les dirigeants est allé beaucoup plus loin que les sites qui étaient plus loin en Bretagne ou en ordre merci beaucoup pour cette présentation on voit bien qu'on est quand même dans des choses qui sont dans l'air du temps alors après l'épisode RSE développement durable on a un autre épisode changer le management etc et moi je m'interroge vous parlez d'action collective notamment dans le schéma de la fin et puis moi l'action collective je ne la vois pas je vois l'histoire de deux entrepreneurs qui s'allient et donc je vois une histoire entrepreneuriale et je me dis bah oui où sont les salariés où sont mais d'ailleurs où est le territoire hormis d'être d'être un support d'une activité à un moment donné où est ce territoire comment se négocie qu'est-ce qui se passe dans les liens avec le territoire avec les politiques publiques avec les fournisseurs etc et donc première question autour de l'action collective pour moi je ne la vois pas je ne sais pas où elle est et la deuxième question c'est les droits de propriété parce qu'on voit toujours ce management où finalement on continue à avoir une propriété qui est complètement privatisée et où on ne voit pas les schémas d'embarquement d'ailleurs de l'ensemble des parties prenantes mais notamment des salariés à l'intérieur alors évidemment moi je vous parle des entreprises extraordinaires qui sont les coopératives et pas des entreprises ordinaires qui essaient de trouver qui essaient de trouver d'autres manières d'y rentrer mais du coup je reste un peu sur ma fin sur qu'est-ce qui se passe et du coup sur des formes d'animation collective et d'apprentissage de la mise en débat vous êtes beaucoup dans les enjeux de redirection etc et à un moment donné c'est qu'est-ce qu'on accepte de sacrifier les salaires qu'est-ce qui va se jouer là-dessus parce que pour se rediriger à un moment donné il faut débattre de ce qu'on abandonne et de ce qu'on veut lâcher où ça se fait dans quelles conditions etc et j'ai un peu l'impression d'avoir le côté de deux dirigeants extraordinaires dans une entreprise ordinaire mais c'est vrai que j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que pour moi c'est de là que ça part après le alors pour répondre à votre question l'action collective en fait pour moi elle se retrouve dans toutes les expérimentations qui sont menées parce que c'est pas les dirigeants qui les mènent ils les mènent pas seuls donc derrière ce sont les salariés qui font ça ce sont eux qui portent en fait toutes ces expérimentations qu'elles soient managériales qu'elles soient liées à l'usine qu'elles soient liées aux produits etc après sur ce qu'on laisse les portes en contrepartie ils ont une participation bénéfice alors je vais revenir sur cette sur cette histoire de la propriété euh je peux y aller tout de suite ils sont pas allés jusqu'à la coopérative et d'ailleurs c'était marrant parce que dans ces collectifs d'entrepreneurs de la bio souvent le la question revenait est-ce qu'on crée une collective est-ce qu'on crée une 6 etc etc et on sentait qu'il y avait une réticence de tous ces collectifs là par contre ils trouvaient d'autres moyens de quand même s'ancrer dans ce qu'ils appelaient eux une économie du bien commun ou autre souvent par l'objet de fondations et par exemple cette entreprise là a les dirigeants ont donné une part de leur je crois que c'est sous 15% de leur capital à une fondation qui devient un élément de gouvernance qui est aussi là pour faire ce lien avec le territoire notamment à travers de 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 projets qui du coup vont être financés et qui vont être à vocation sociale et territoriale ils ouvrent ils ont aussi ouvert ils ont commencé à ouvrir le capital à des salariés mais je sais pas exactement combien et je sais pas à quelle hauteur parce que c'est venu une fois que je suis parti mais ils commençaient mais c'est vrai qu'il y avait une c'était compliqué cette histoire de passer complètement en coopérative mais pourquoi excusez-moi pourquoi cette quantité de passer en coopérative est-ce que vous avez quelque chose je pense parce que c'est des gens qui sont des entrepreneurs et qui incarnent énormément leur organisation oui oui non mais là ils sont attachés à cette histoire là de privatisation des moyens de production à un moment donné même s'ils sont prêts à l'ouvrir à un moment donné mais de manière extrêmement cadrée extrêmement progressive on sent que passer en coopérative c'est un parcours j'avais juste une question merci pour cette thématique hyper intéressante moi j'aime toujours qu'il y ait un sujet qui revient mettre l'utopie dans des questions autour de la gestion maintenant il me manque un petit enfin une partie de l'histoire en tout cas à mon avis c'est que l'utopie bon elle a une volonté de transformation sociétale très forte normalement je veux dire elle existe pour critiquer un système je veux dire on vient sur l'utopia Thomas Moore son but c'est en fait de nous faire nous interroger en fait sur l'état de notre propre société par rapport à la vision qui nous renvoie d'une société idéale et ici en fait je n'arrive pas à voir ce côté transformatif dans le projet dont vous parlez et je me demande d'ailleurs quelle est la définition du coup de l'utopie que vous utilisez et quelle est la différence entre l'utopie organisationnelle et alternative d'organisation en fait tout simplement où est la volonté de transformation politique dans ce projet merci pour cette question parce que je pense effectivement tout ça est une distinction extrêmement importante eux ils ne sont pas alternatifs et d'ailleurs la preuve ils ne sont pas en coopération à mon sens ils ne sont pas non plus conventionnels parce que si vous regardez ne serait-ce que leur marché de la bio défendre le zéro déchet ils étaient quand même globalement les seuls à le faire aujourd'hui le côté conventionnel sur les emballages c'est plutôt de les verdir c'est de faire en sorte d'utiliser des végétaux et donc c'est pour ça que je préfère si l'utopie n'est pas alternative je pense qu'on pourrait parler d'utopie non conventionnelle ce serait une sorte de troisième voie en fait donc une utopie qu'est-ce que ça pour but de transformer elle transforme quand même parce que cette question du zéro déchet elle est quand même intéressante même si là bien sûr c'est un petit pas c'est partir du consommateur toute la supply chain il restera énormément d'emballages mais elle est quand même ancrée dans une volonté de changement de système de distribution mais c'est vrai qu'elle n'est pas alternative il y a le côté exemplaire mais il y a quand même ce côté où on projette un rêve un rêve qui n'existe pas qui n'est pas là j'aurais deux petites questions une question de compréhension et une question d'interprétation j'ai énormément je suis énormément admiratif face à votre talent de narrateur vraiment fantastique vous avez raconté une histoire magnifique il y a un trou dans cette histoire je n'ai pas compris le passage entre l'essai des rachats par les américains et les changements de stratégie utopique c'était une réaction c'était une stratégie de défense c'était un geste de fierté là si vous pouvez nous expliquer un peu il y avait une sorte de trou ou de vide dans le script et deux la définition d'utopie alors d'un point de vue technique au moins je pense une définition minimale une utopie c'est un impossible qui devient possible alors qu'est-ce qu'il y a d'un possible qui devient possible à vos yeux dans cette histoire en vous écoutant moi je dirais peut-être une contradiction résolue entre capitalisme et écologie donc il y a un cas d'entreprise écologique un capitalisme pardon de succès qui arrive probablement à avoir un impact tendanciemment zéro c'est ça un peu quand vous parlez pourquoi les mots utopie pour définir ça c'est où l'élément d'un plus bété qui devient possible dans cette histoire pour répondre à cette question moi ce que je veux vraiment c'est pour moi l'utopie c'est la projection dans un système social qui n'existe pas qu'on aimerait bien qu'il existe c'est le côté utopie réel et donc c'est le côté utopie le côté réel c'est commencer à mettre quelques briques expérimentations concrètes de ce système social qu'on veut qu'on projette et pour moi ils le font à travers cette question du zéro déchet dans la distribution c'est à dire qu'ils projettent un système de la grande distribution alimentaire de l'alimentaire zéro déchet ils partent de ce qu'on fait déjà à travers le riz les pâtes etc et ils essayent de l'étendre à tous les produits alimentaires les épices etc et puis aux produits de l'alimentaire et sur la première question il y a deux choses c'est en fait pour moi il y a deux choses la première chose c'est ils ont vraiment vécu cette offre de rachat comme un dilemme un dilemme moral quelle personne je vais devenir si j'accepte quelque part les millions et ils ont utilisé finalement le refus pour cristalliser tout un tas d'expérimentations qui faisaient à côté mais qui ne reliaient pas forcément à leur travail c'est à dire que tous les projets dont je vous ai parlé l'école la chèvrerie la tarmaculture etc c'est des choses qui existaient dans la sphère personnelle des dirigeants mais aussi d'autres personnes proches notamment des salariés et le refus et cette idée de relancer un petit peu l'aventure entrepreneuriale a permis de mettre tout ça ensemble et du coup pourquoi vous ne traitez pas sous le volet innovation parce que pour moi on n'est plus sur l'innovation organisationnelle voire sur une innovation de niche ou dans un contexte de sensibilisation à la dimension écologique du coup pour moi j'ai l'impression qu'on est plus proche d'une analyse d'une innovation et des processus qui vont permettre cette innovation que d'une analyse de l'utopie en tant que telle peut-être par rapport à la question de la transformation sociale ou par rapport à ce que tu disais Enrico mais du coup moi j'ai l'impression qu'on est dans un contexte d'une innovation d'une entreprise qui va gagner des marchés qui arrive à faire du business en même temps que d'avoir une petite raison d'être pas trop mal et du coup qui va éventuellement pouvoir lever des parties prenantes pour s'associer et voilà donc je l'ai fait d'ailleurs dans un autre papier de relier au cadre théorique de l'innovation mais comment vous dire je pense que ça manque un peu de poésie je pense que ça rend pas hommage en fait à tout qui est plus poétique ah bah oui en tout cas de la narration de ce qu'il raconte mais pour moi le cadre purement de l'innovation ne rendait pas forcément hommage à toutes les dimensions de ce qu'il cherchait à faire c'est pour ça j'ai tenté j'avais une curiosité dans l'histoire qui nous est racontée et que vous racontez très bien je me suis demandé s'il n'y avait pas un effet de région parce qu'en vous écoutant j'ai pensé d'un côté à Arquetsenant le foyerisme la phalanstère et d'une certaine manière le schéma qui nous a été présenté retrouverait un équivalent à Arquetsenant et puis de l'autre côté j'ai pensé au Crozo et au paternalisme au patron chrétien qui sont extrêmement forts dans cette région donc je me dis est-ce que ça a eu une influence au-delà de l'histoire personnelle de ces deux personnes qui ne viennent pas d'ici voilà et la deuxième chose au passage j'en profite pour vous dire je ne détaillerai pas mais quoi qu'ils en pensent ils retrouvent je dis ils parce que c'est quand même les deux qui jouent un rôle décisif dans votre exposé ils retrouvent des grandes questions que se posent les utopies concrètes du 19ème siècle la vision globale la foi dans la technique le mélange des espaces de travail etc ils le retrouvent alors consciemment ou pas je ne sais pas juste repenser par rapport à l'innovation ça n'explique pas l'école par exemple je ne vois pas l'intérêt de faire une école de faire même une chèvrerie je ne vois pas l'intérêt par rapport à cette idée de zéro déchet et à ce projet entrepreneurien bref mais c'est une question des règles de base etc en tous les cas sur le 19ème siècle et le début du 20ème siècle l'élu entrepreneurien un peu utopique crée des écoles et là on ne crée pas des salariés enfin c'est des futurs salariés et c'est la différence d'ailleurs je pense qu'effectivement il y a cette fidélisation qu'on pourrait faire qui m'intéresse à beaucoup de fait par rapport à Valence Terre par rapport à Godin etc et c'est des discussions qu'on avait beaucoup d'ailleurs pendant la thèse la différence c'est quand même le degré d'ouverture qui est beaucoup plus prégnant dans ce genre de lieu et qui fait partie intégrante du lieu que j'imagine c'est ce collectif là et après oui comme je l'ai dit il y a cette foi chrétienne il y a ce catholicisme social qui est là je ne crois pas qu'eux ils l'aient reçu du lieu mais plus de leur culture leur éducation juste à propos de l'école avec quel partenaire c'est la mairie ou c'est du tout c'est une école privée c'est quoi c'est une école Montessori privée montée par les familles du coin d'accord moi j'aurais une petite question parce que tu ne nous en parles pas non plus alors que c'est quand même très présent dans la thèse est-ce que tu as soutenu est-ce que tu pourrais dire un petit mot de comment en fait dans ce modèle d'organisation ils s'y prennent à partir de cette histoire d'imaginaire et on voit bien l'importance des deux dirigeants de leur discours de leur engagement c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans ton dans l'histoire que tu racontes mais dans l'histoire que tu as écrit dans la thèse on voit aussi ce que tu as appelé un modèle d'action robuste une capacité à expérimenter mais à faire quelque chose de ces expérimentations c'est-à-dire pas juste tester des choses et puis après bon bah voilà on oublie ou le temps passe et on n'en fait pas grand chose et donc sur le alors c'est une autre manière de poser la question de l'action collective de finalement comment fonctionne comment ça fonctionne la gestion de projet qui est au coeur de leur activité c'est pas que l'entrepreneuriat il y a aussi une organisation qui est pensée oui alors effectivement j'ai pas développé de cet aspect-là mais dans la thèse en fait je défends l'idée que ce qu'ils cherchent à faire c'est contribuer à des enlux de société qui déterminent clairement cette histoire de concept zéro déchet cette histoire de préservation de la forêt cette histoire d'utopie même managériale et pour le faire en fait ils le font ils essaient de le faire assez pragmatiquement parce qu'ils sont petits parce qu'ils sont ordinaires ils ont pas forcément beaucoup de moyens etc et ce que j'essaie de me dire en fait c'est que pour maintenir un peu cette organisation tournée vers cette contribution à des enjeux de société qu'ils identifient clairement ils mettent en fait en place quatre stratégies en même temps la première c'est cette histoire d'imaginaire et ça c'est que ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'ils arrivent en fait à convoquer des imaginaires multiples à la fois écologiques biologiques économiques de la start-up etc qui leur permet de développer un discours sur leur activité sur leur stratégie sur leur développement qui peut parler à beaucoup de monde qui peut autant parler à Cyril Dion qu'un mec à Biarritz qui essaye de développer des silos à gravité en carton que à la BPI que à l'ADEME etc etc et donc il y a vraiment cette histoire de multivocité dans leur discours c'est à dire de capacité à parler à un collectif extrêmement large et ça ils le savent ils le font volontairement et quand je dis ils ne sont pas seulement les deux dirigeants là pour le coup c'est partagé c'est leur objectif d'arriver à tisser des liens entre toutes ces personnes la troisième stratégie c'est cette idée d'organiser en fait une sorte de forum collectif d'avoir une organisation une structure qui permette la participation de tous ces gens là justement à qui ils parlent notamment pour parler pour discuter pour délibérer etc que ce soit des gens de leur marché des gens de leur territoire etc et le dernier élément c'est cette frénésie d'innovation d'expérimentation où ils vont expérimenter sur tous les aspects de leur métier même au delà et là dessus à mon avis l'intérêt c'est de pouvoir dire on fait plein de choses pouvoir oublier les choses qui ne marchent pas parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas donc si on multiplie les choses les expérimentations ça permet d'oublier ce qui ne marche pas et de capitaliser ou communiquer ou capitaliser sur ce qui marche et donc c'est maintenir un peu ces quatre stratégies dans le temps qui leur permet de contribuer aux enjeux de société qui mettent en évidence de continuer à développer des concepts zéro déchet alors même que le marché ne va pas bien de continuer à expérimenter au niveau managérial de continuer à avoir un lien fort avec le territoire etc et alors justement comment ils font pour résister aux crises la crise de l'inflation du bio du covid etc ils sont toujours là avec leur modèle et ça fonctionne ils sont toujours là mais c'est vrai que là ça a été ils ont vraiment pris un retour en fait de la réalité économique dans le marché du bio puisque suite à l'inflation en fait les français ont beaucoup moins consommé de bio donc par exemple prenez un une organisation comme Biocop qui était leur principaux clients qui avaient 5-600 magasins je crois qu'il y a 2 ans ils en ont fermé 100 en une année donc pour eux ça voulait dire plus de clients donc ils ont fermé ils ont fermé une usine ils se sont redirigés vers d'autres types de magasins d'autres secteurs donc forcément il y a eu des départs puisqu'il y a eu des licenciements économiques puisqu'il n'y avait plus les moyens de le faire par contre la politique du projet territorial demeure l'école et au chantier par exemple il y a vraiment cette idée de ce lieu un peu utopique qui continue quand même à vivre malgré du coup une situation quand même difficile des collègues qui partent etc il y a toujours cette force du lien qui demeure donc il y a des restes mais effectivement en termes économiques c'est dur quoi alors là j'ai une question plutôt méthode parce que je me la pose aussi pour mon propre terrain d'études dans lequel j'ai été fort implanté mais là bon on voit que vous avez clairement une sorte d'admiration quand même pour les deux créateurs on le voit mais comment est-ce que ça se traduit en fait au niveau méthodologique parce que ça peut entraîner des fameux biens à mon avis non honnêtement c'est le truc qu'on avait un petit peu mais c'est que la manière de raconter je ne suis pas le seul à mon avis à l'avoir eu dans la salle non mais c'est sûr que je le rends comme ça voilà mais je ne l'ai pas forcément rendu comme ça dans la thèse enfin j'espère non mais clairement quand on voit qu'est-ce que tu acceptes sur l'acte comment est-ce que ça non mais après je ne sais pas c'est des méthodes classiques quoi entretien transcription il y a un moment où je n'étais pas sur le terrain donc ça permet de prendre de la hauteur discuter avec la direction de thèse les collègues les amis ouais trianguler ouais ouais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'énerve tu as fait ta thèse prendre du recul en fait ta thèse c'est faite à l'école polytechnique oui et elle a été financée par l'école par l'ADEME par qui qui l'a payée par l'ADEME et l'ADEME d'accord et l'ADEME ils en pensent quoi d'Ultéria l'Ultéria c'est un bon partenaire pour eux ouais ouais parce qu'ils peuvent les mettre en avant sur leur territoire ça veut dire quelque chose l'Ultéria alors ça veut en fait c'est marrant c'est une histoire marrante parce que il y a une histoire officielle et une histoire officieuse donc je peux déjà vous raconter l'histoire officielle l'histoire officielle c'est ultérieur à Gaïa donc voilà la future de la Terre et l'histoire officieuse c'est Ultéria qui est un cri de ralliement des gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle c'est l'honneur pour se dire courage à l'honneur et donc c'est marrant parce qu'il joue beaucoup sur l'ambiguïté selon les gens qui s'avent en face peut-être pour rebondir sur toutes les remarques qui ont été faites alors on est certains un certain nombre à l'aide du lest dans des environnements proches donc on a un peu les mêmes matrices c'est marrant au cours du temps et donc notamment alors c'est pas qu'on veut aller gratter pour que l'histoire soit moins jolie mais on a quand même vachement ce réflexe là alors peut-être qu'effectivement on a entendu un tas de séminaires sur effectivement les familles et les expériences aux Etats-Unis je me rappelle le séminaire de Michel Lallemain absolument passionnant où c'est pas à jeter et il y a des choses intéressantes et il y a une puissance transformative dans ces expériences mais on voit un coup ceux qui sortent ceux qui craquent ceux qui sont laissés de côté parce qu'ils sont pas complètement dans la norme parce que c'est quand même des machines aussi normatives enfin là l'utopie elle est mise enfin il vaut mieux les suivre quand même les deux entrepreneurs je pense que les salariés qui n'ont rien à faire de l'environnement ou qui ont une autre vision doivent avoir plus de mal à trouver leur place on a eu plein de travaux aussi sur comment dire la persistance des structures de domination dans des structures qui se veulent utopiques égalitaires etc entre les hommes les femmes entre les capitaux culturels sociaux éducatifs entre ce bon des choses qui finalement persistent dans les structures sociales malheureusement un peu donc c'est vrai qu'on a ce côté il est où le collectif où est-ce que ça craque quand est-ce que quand est-ce que les gens sont pas d'accord quand est-ce que finalement donc c'est pour ça pour te dire aussi d'où on parle tous avec cette manière de regarder les choses est-ce que ça va assez loin est-ce que c'est du greenwashing est-ce que finalement on se leurre pas si c'est vraiment l'anthropocène mais qu'on va tous crever est-ce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir plutôt que de revenir sur des structures beaucoup plus fondamentalement de la question du capital c'est quand même deux mecs qui font du pognon sur une entreprise qui fait pas de mal moins de mal tu vois est-ce que ça va assez loin et est-ce que finalement l'histoire est si belle que ça surtout si tu la vois depuis le bas d'où la question en termes de méthodo bah là typiquement c'est moi j'ai envie de dire voilà c'est vrai qu'on a pas beaucoup lu les salariés est-ce qu'il y a des représentants du personnel est-ce qu'il y a des syndicats est-ce qu'il y a des affaires au prix d'homme est-ce qu'il y a des démissions est-ce qu'il y a des démissions qui se passent mal est-ce qu'il y a des licenciements voilà est-ce qu'il y a de la médecine du travail est-ce que bon tu vois c'est le côté un peu plus un peu plus rocailleux quelque part de l'histoire et par rapport aux questions de Nadine alors Mathieu et moi on vient du même labo donc effectivement plutôt un laboratoire un management de l'innovation à la base et donc tu t'en émancipes en fait d'une certaine manière pour rencontrer les utopies qui n'est pas un objet qui est travaillé dans ce labo mais je ne sais pas dans quelle mesure effectivement quand tu parles par exemple de de motivocité pour coaliser des parties prenantes on est tous en train de penser à Calon-de-la-Tour c'est c'est l'AMT quoi c'est la théorie de la sociologie de la traduction alors qui vient pas qui n'a pas été pensée pour l'anthropocène évidemment qui est plus ancienne en fait qui a dressé des enjeux différents dans quelle mesure elle nous reste utile pour adresser des enjeux d'innovation qui portent sur des modèles sociétaux enfin voilà l'AMT au service de l'utopie est-ce que ça marche comme cas théorique ou pas est-ce que c'est utile est-ce qu'on n'embarque pas les acteurs de la même manière quand la question elle est vraiment quand il y a un degré transformatif qui est autre chose que des innovations qu'ils pouvaient eux étudier franchement je sais pas mais je pense que quand même il y a des choses qui naviguent le dessin que tu nous as montré qui est très enfantin avec les catégories de pensée du management de l'innovation tu dis c'est un objet frontière c'est-à-dire pour embarquer dans l'utopie il faut une prise en fait pour l'imagination donc il faut un dessin et donc c'est sur cet objet qu'on va venir cristalliser l'embarquement des parties prenantes les unes les autres et c'est pas grave si la réalité ressemble pas au dessin évidemment mais il aura fait son job s'il a permis de cristalliser l'engagement des uns et des autres dans la grande diversité des parties prenantes effectivement territoriales internes externes qu'il faut embarquer avec soi sur ce projet là donc je pense qu'il y a des choses comme ça il y a des choses aussi je me disais sur les frénésies de l'expérimentation je pense que c'est Anne-Marie qui a posé la question enfin on est tous qui a appelé pareil c'est rigolo je me dis à quel moment tu fragilises le système c'est-à-dire qu'en fait les deux mecs qui sont dans leur bureau ils ont un gros capital social économique mais derrière t'as des gens qui bossent t'as des compétences t'as des habitudes de travail t'as des protocoles de travail des process industriels dans les process dans l'organisation des collectifs de travail de qui fait quoi des rapports des uns et des autres alors ok que ça les mette en mouvement parce que l'image est jolie ou alors qu'on se dit qu'il n'y a pas le choix parce que franchement quand même ça crée en ce moment mais tu vois à quel moment tu dis il y a des trucs qui marchent des trucs qui ne marchent pas et puis du coup ceux qui ne marchent pas du coup on fait tellement de trucs que ça permet quand même d'en montrer quelques-uns mais ça a quand même peut-être un coût social ça a quand même peut-être un coût en termes d'épuisement enfin tu vois c'est pas neutre de lancer des projets dans tous les sens puis t'en arrêtes et puis etc il y a des gagnants il y a des perdants enfin tu vois c'est ce côté-là où on a envie de se dire bon pour une prochaine fois d'aller plus à fond mais je pense que la question de la soutenabilité de l'expérimentation sociale dans des collectifs de travail qui sont peut-être qui sont là pour ça d'une certaine manière mais voilà de pousser un peu plus loin finalement comment est-ce qu'on s'y prend dans l'expérimentation en accompagnement du changement enfin tu vois quelques règles de conception en fait pour éviter que le système craque en fait y compris sur la dimension sociale parce que si tu sauves la planète et que tu fais tu crois que tu es salarié t'as peut-être pas forcément complètement réussi ton challenge quoi tu veux réagir ? là je l'écouterais quoi voilà c'est ta copine non ? t'es pas bien la traduction aussi je le valade regarde les gens qui sont dans la salle aussi et on a envie d'aller à fond dans tous ces points-là quoi et l'attention de l'assistance et la nourriture du débat montre bien que ton exposé était très intéressant passionnant que malheureusement il va quand même falloir le clore donc on te remercie beaucoup Mathieu de vous avoir livré ce travail ah il y a encore une dernière question elle est une dernière rapide rapide mais je reste sur ma faim on parle de changement de modèle business model quel est leur business model ? quel est le modèle d'affaires qu'ils développent ? ils ont parlé sur quelque chose qui n'a pas marché c'était le geste d'érosé et donc aujourd'hui ils vendent des agencements écologiques ? ils ont travaillé avec les 9 cases du business model comme ils travaillent ? ah oui oui c'est pour ça qu'on a parlé de Charles Van Goudet si on avait trouvé la solution miracle on ne serait pas là probablement mais pour moi aussi le modèle de narrativement dans les discours c'est vouloir se constituer en utopie organisationnelle c'est ça qui permet en fait à des collectifs de venir là-dedans de créer des partenariats des alliances avec eux pour créer des nouveaux débouchés pour eux et des nouveaux débouchés qui sont censés être plus vertueux dans l'idée mais après pour en revenir aussi sur toutes ces contradictions bien sûr qu'elles y sont mais c'est aussi je pense un effet intéressant de l'utopie c'est que ça permet de complètement les balayer ça permet de vivre avec en fait puisque on sait bien qu'il y a des choses qui vont marcher d'autres qui ne vont pas marcher et de toute façon on a cette espèce de cap cette espèce de rêve d'utopie qui engage les gens et dans bien des cas ça suffit bon merci encore Mathieu merci à tous bravo prochaine date d'une manifestation organisée à la fois par le LES par la PSE c'est une séance en ligne cette fois-ci qui a lieu le 2 avril au sujet de la découverte de l'ergologie donc si l'ergologie vous titille vous intéresse vous rend curieux c'est le 2 avril à 18h et puis une autre date à propos d'une conférence débat qui va avoir lieu à l'Alcazar à la bibliothèque le 12 avril et où là aussi il y a à la fois le LES l'APSE l'IRT le CEREC toute une série d'organismes et surtout une association qui a pris l'initiative de faire venir des chercheurs marseillais qui ont contribué à cet ouvrage collectif c'est le 12 avril à la bibliothèque de l'Alcazar sur que c'est-on du travail donc vous aurez évidemment des informations par les différentes listes de diffusion qui vont bien merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Merci.